Qu'est-ce que tu fais là-bas du Festival Mural ? Je me sens bien sur le Festival Mural. Je me sens bien sur le Festival Mural. Tu parles français, non ? Oui. Alors pour toi, comment tu vois le festival et son évolution à travers le temps ? Ben écoute, moi je connais seulement... Je suis toujours seulement venu le jour où est-ce qu'on fait Fulls Gold. Mais ce que je sais, c'est que cette année, ça a l'air d'être la plus grosse année qu'on a jamais eue. Donc je suis content. Et pour toi, dans le monde des beatmakers, tu as été ailleurs, tu as fait pour Deep Set, pour ceux qui ne le savent pas. Quand on fait des beats, on est vraiment underground. Souvent les gens ne savent pas qui on est. Mais dans la game, les gens savent qui ils sont. Alors pour toi, comment tu vois le futur de Montréal et la musique qui se produit à Montréal ? Ben je pense que... Ce que tu viens de décrire avec le producer qui est un peu moins connu, je pense que c'est en train de changer ces dernières années. Si tu checkes Mike Will, Metro Booman, TM88, tout le monde les connaît. Et je pense que Montréal, c'est vraiment une ville avec des producers incroyables. Et j'aime, genre j'ai hâte de voir plus de monde à l'international qui vont connaître ces noms-là. Et moi je suis content d'avoir Shashu et High Classified chez Bulls Gold. Et je supporte la musique de tout le monde aussi. On a Loop Elps qui joue aujourd'hui. Ok, nice. Ouais. Lunis, Skatron, tout le monde. Et la question que je voudrais, la dernière question. En tant que beatmaker, oui ça a évolué, vous êtes excellent. Mais qu'est-ce que tu aimerais dire aux rappers à Montréal pour qu'ils puissent chanter sur vos beats ? Quel message tu aimerais leur dire ? Moi je ne dis jamais aux rappers quoi faire. Never ! C'est leur creativity. Moi si je savais rapper, je le ferais, je ne sais pas rapper. Ok, alors une question, je ne veux pas te couper. Quand un rapper, il entend ton beat, il veut rapper, mais tu le trouves qu'il n'est pas très bon, mais tu le feel pas. Ouais. Comment tu agis avec ce type de situation et quels conseils que tu peux donner aux autres beatmakers ? Ça reste rude ! Ben, ça dépend c'est qui et ça dépend qu'est-ce que je veux en sortir. Mais moi je trouve que quand tu es un producer, plus qu'un beatmaker parce que c'est un producer, quelqu'un dont la responsabilité c'est de donner forme à la musique qu'on fait. 50% de la job du producer en studio, c'est de guider le vibe et comment l'enregistrement se passe. Sans trop interpérer avec le creative process du rappeur. Tu ne veux pas trop lui dire que c'est mauvais parce qu'il faut le garder dans un bon vibe. Mais moi je trouve que 50% de la job du producer, c'est juste rendre les gens confortables, à l'aise et les aider à sortir la meilleure performance d'eux qui sont capables. Donc genre, l'autre 50% c'est la musique que nous on fait, le beat et tout, mais genre le côté interpersonnel, c'est super important. Il n'y a pas une façon de le faire, il faut juste trouver des bons vibes avec le monde. Puis littéralement se dire c'est quoi la meilleure façon de sortir la meilleure performance de cette personne. Que ce soit quelqu'un qui joue la flûte ou quelqu'un qui rappe, whatever. Tu es un producer, tu as quelqu'un en studio, ta job, c'est « get the best out of them ». Donc le mot de la fin, elle dit, c'est respecter l'artiste et essayer de sortir le meilleur du soi-même de l'artiste. Je te remercie pour mon festival. Merci.